Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. L'inclusion financière est le produit Uncone-Aidé qui continue d'enregistrer de nouveaux bénéficiaires. Et c'est l'un des produits du FNFI mis en place par le chef de l'État, Fort Esosimna Niasimbe, pour soutenir la croissance des entreprises. Également dans ce journal, une conférence citoyenne tenue à l'Université de Lomé ce vendredi, Femmes, féminité et féminisme, thème au centre des discussions. Et puis la réunion des représentants des structures et institutions intergouvernementales à Lomé, c'est pour finaliser les différents projets contenus dans le plan directeur des infrastructures pour appacter les investisseurs. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. L'inclusion financière est ce programme mis en place depuis 2014 par le chef de l'État, Fort Esosimna Niasimbe. Le FNFI, Fonds de la Finance Inclusive, un code-aidé, l'un de ses produits à fort impact sur la vie des personnes et des ménages identifiés. Ulrich Améga nous en dit davantage. Il y a trois ans, le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, lançait officiellement un code-aidé, l'un de ses 13 produits. Et réservé aux bénéficiaires en fin de cycle des produits du FNFI qui veulent désormais passer des activités génératrices de revenus à une entreprise à plus grande échelle. Ce produit encourage la dynamique entrepreneuriale des jeunes et femmes togolaises. Programme ambitieux du chef de l'État, Fort Esosimna Niasimbe, une code-aidé poursuit son bonhomme de chemin depuis 2020 au profit de l'inclusion sociale. D'un montant de 5 millions de francs CFA accordés pour le compte du premier cycle de financement avec un remboursement sur 24 mois, les bénéficiaires ont vu le montant doubler. Il passe à 10 millions de francs CFA en août 2021 pour un taux d'intérêt fixé à 7%, remboursable sur 36 mois, afin de répondre à la demande de plus en plus croissante. J'ai fait des produits FNFI deux ou trois fois. Cette année, j'ai pris un code-aidé qui est allé jusqu'à 5 millions. Le bar n'était pas propre comme ça. Donc avec ça, j'ai réaménagé le bar. C'est au total une enveloppe financière de 2 milliards de francs CFA qui a été mis en place pour ce cycle. C'est donc dire que un code-aidé permet aux Togolais de passer de la microfinance à la banque pour leurs besoins de financement devenus plus conséquents. L'entrepreneuriat, le commerce, les prestations de services sont entre autres secteurs concernés. La politique d'une inclusion financière des populations voulue par le président de la République se concrétise peu à peu. À fin juillet 2023, une code-aidé a permis d'allouer 0,98 milliard de francs CFA. Avec le FNFI, je peux dire que tout a changé pour moi. Avoir 5 millions, c'est pas de la musulmane, sans démarche, sans un titre foncier, sans... Parfois, pour prendre même 1,5 million, 2 millions, ce n'est pas facile. Grâce à ce programme mis en place par le chef de l'État depuis 2014, 107,59 milliards de francs CFA sont à ce jour octroyés par le FNFI comme crédit au Togolais exclu des services financiers classiques. Ce sont exactement 1,8 million de personnes issues des couches socio-économiques du pays pour un taux de remboursement de près de 95%. Femmes, féminité et féminisme en Afrique, sujet au cœur d'une conférence citoyenne ce vendredi à l'Université de Lomé. Une conférence à l'actif de l'Association internationale des étudiants juristes branche Togo qui veut briser les barrières des inégalités au sein de nos sociétés et permettre à la jeune fille d'aujourd'hui, femme de demain, d'exprimer son plein potentiel. Ulrich Améga. Transformer les jeunes filles d'aujourd'hui en femmes fortes et engagées de demain, œuvrant pour le droit, la paix et le développement. Voilà l'objectif unique que les jeunes femmes de cette génération s'efforcent d'atteindre malgré les obstacles de l'inégalité qui se dressent devant elles. Cette préoccupation occupe le cœur des discussions lors de la conférence citoyenne organisée par la branche Togo de l'Association internationale des étudiants juristes. Cet événement offre un espace privilégié pour échanger, penser et célébrer la femme en tant qu'incarnation de la puissance créatrice et de la détermination. Nous voulons leur dire que voilà, il est temps qu'elles prennent leur lutte en main, qu'elles se mêlent également à ces discussions-là concernant le féminisme parce que nous avons constaté que beaucoup de nos sœurs sont en marge de cette discussion-là, de cette lutte-là qui est le féminisme. Nous nous attendons à la fin de cette conférence à voir des jeunes filles décidées, dorénavant engagées, à lutter pour leurs droits. Au cœur de cette réflexion se trouve le lien entre la femme, sa féminité et le féminisme. Cette thématique évoquante nous amène à méditer non seulement sur la lutte pour l'égalité des sexes, mais aussi sur la complexité intrinsèque de la féminité elle-même. Nous voulons aborder la femme et les sucessions, la place de la femme dans le droit togolais de la famille. Nous voulons aborder la thématique sur le thème la femme africaine face à l'extrémisme violent, la femme togolaise face aux retombées du terrorisme. Nous voulons aborder le thème portant sur la tropicalisation du féminisme, une nécessité, et le féminisme à l'épreuve de la e-reputation. L'engagement de la branche Togo, de l'Association internationale des étudiants juristes, reflète ainsi son désir de voir émerger une société plus juste, équitable et inclusive. Direction maintenant la préfecture de la Quéran où le ministre du Désenclavement et des pistes rurales s'y est rendu pour une prospection. Objectif, trouver des approches de solution en ce qui concerne le déplacement des populations, surtout pendant la saison pluvieuse, et si possible, réhabiliter les anciens ouvrages. Néstor Mouzou. Juillet, août et septembre, mois par excellence des grandes pluies dans la partie septentrionale du pays. Il arrive que des rivières encrues sortent de leur lit et même submergent entièrement les ouvrages de franchissement. C'est le cas souvent sur ce pont, sur la rivière Quéran, dans la localité de Omalo. Le pont Réli qu'enterre dans la commune de Quéran 1 et Nadeba et ses environs dans la commune de Quéran 3. Les autorités locales et les usagers ont expliqué au ministre Bouraïma Canfitil-Tiedeissa des pistes rurales et du désenclavement, ce qu'ils endurent lorsque la rivière déborde et couvre complètement le pont. C'est un pont sur lequel les productions agricoles venant même du Bénin viennent traverser pour le Togo. Pendant la période d'abondante pluie, c'est un pont qui est souvent submergé et qui ne permet pas le mouvement des personnes et des biens. Les produits commerciaux qui devaient être très facilement écoulés d'une commune à une autre se font rares et deviennent plus chers. Nous voudrions croire que d'ici peu, le gouvernement qui est très soucieux du développement du pays verra dans quelle mesure, dans un très proche avenir, ce problème deviendra un souvenir pour les populations de la commune Quéran 1 et de la commune Quéran 3. Le jour du marché, le Bénin, le Togo, tous, on se croise vers Nadoba. C'est à travers du pont là. Et trois jours, les femmes ne peuvent pas vendre quelque chose, l'eau ne peut pas disparaître sur le pont, rien que les bois et autres qui vont poser sur le pont. Donc les camions vont retourner comme ça et les marchandises des femmes, des bonnes femmes, vont se garder comme ça. Donc nous souffrons beaucoup. Après Omalo, le ministre des pistes rurales et du désenclavement s'est rendu à Koutougou, qui se trouve également dans la préfecture de la Quéran. Il aurait pu effectuer les déplacements en passant par Koutougousola. Mais le raccourci de 18 km entre Koutougousola et Koutougou et qui traverse la montagne est devenu impraticable. Les pluies ont raviné la piste, lessivé le sol au point de laisser apparaître des cailloux bien tranchants. Il a dû faire un détour de plus de 80 km en passant par la préfecture de Defelgou. A l'entrée du canton de Koutougou se trouve un autre pont, toujours sur la rivière Quéran. Ici aussi, les difficultés rencontrées par les usagers sont les mêmes que de l'autre côté. Au moment de la crue, nous sommes obligés d'utiliser les petites pirogues. Et ce n'est pas avec tout le monde. Les gens sont obligés de vivre pendant une semaine sans traverser. Et ça nous fait beaucoup de soucis. Nous sommes déjà contents. Moi, je manque des mots parce que je sais que son excellence est arrivée. Ça veut dire que la solution est là. Nos marchés les plus meilleurs qui nous ravitaillent, c'est Takanta et Macedena. En cette période-là, on ne gagne pas du sel ni du savon comme ça. Et aussi, en cas de maladie, on perd de l'autre côté le raccourci. On ne peut pas passer pour aller à Quentin s'il y a évacuation de malades. De l'autre côté, c'est la montagne. Si nous voulons aller vers Quentin, on est obligés de passer par ce pont. Or, s'il y a l'eau, c'est un problème. Nous sommes vraiment isolés. Tout à l'heure, nous sommes ici. S'il y a une petite goutte en haut, on va fuir ici. Vous-même, vous constatez. Je remercie vraiment sincèrement cette délégation et surtout le chef de l'État. La tournée du ministre des pistes rurales et du désenclavement a pour objectif de procéder à la collecte des données sur les ouvrages vétustes qui se sont effondrés ou en cours d'effondrement, ainsi que les obstacles naturels engendrés par la traversée des portants cours d'eau afin de permettre au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent en vue de faciliter le déplacement des populations et des biens. C'est un document qui est appelé à apporter une amélioration significative dans les échanges intracommunautaires et la compétitivité des économies dans l'espace suédé à eau. Le plan directeur des infrastructures a adopté en 2021 par la conférence des chefs d'État fait l'objet d'études à l'OMEI. La rencontre qui réunit les représentants des structures et institutions intergouvernementales va recadrer et finaliser les différents projets contenus dans ce plan en vue de susciter son attraction auprès des investisseurs. Issa Karouna. Deux ans après avoir été approuvé par la conférence des chefs d'État, le plan directeur des infrastructures régionales de la CDAO se prépare à entrer dans sa phase de mise en œuvre. En attendant, les représentants des pays membres et les structures spécialisées sont réunis ici pour donner une forme optimale et un contenu enrichi à ce plan. Cette démarche vise à attirer les investissements en mettant en avant ce document stratégique à porter métier sectoriel conçu pour améliorer les conditions de vie et la mobilité des populations au sein de l'espace CDAO. C'est de voir comment on peut créer une synergie en vue de mettre en œuvre rapidement les projets qui ont été ciblés. Surtout, surtout, quels sont les projets prioritaires, les dégagés d'abord, lesquels on va prendre maintenant à très court terme, à court, à moyen et à long terme. On va faire un classement, qu'est-ce qui est notre priorité régionale, s'entendre comment mener les études, comment les financer, après les études, comment mobiliser les ressources, après la mobilisation des ressources, comment la mise en œuvre concrète. Il y a des lignes sur tout ce qui est réforme institutionnelle, tout ce qui est renforcement des capacités de divers acteurs pour les aider à mettre en œuvre rapidement les projets. Ce plan comporte près de 201 projets variés. La commission de la CDAO mise également sur le partenariat public-privé pour assurer le succès de sa mise en œuvre. Nous allons essayer de sélectionner, parcourir tous les projets qui ont été prévus, voir comment les préparer, c'est-à-dire comment mener des études de faisabilité pour les rendements bancables, des études sur le plan technique, économique, financier, social et environnemental en vue de les rendre bancables pour attirer des investisseurs, qu'ils soient publics et privés. Concernant justement le financement par le secteur privé, la même CDAO a fait adopter une réglementation ou une loi régionale sur le partenariat public-privé. Cette rencontre permettra de créer une synergie et d'identifier les projets prioritaires afin de les mettre en œuvre de manière rapide et efficiente. Des plans d'évacuation rapide pour les infrastructures collectives, c'est une initiative de l'Agence nationale de la protection civile pour renforcer le système sécuritaire de trois structures, le marché de Djiranaoué, le lycée de Février et le CHR de Tévié. Ce dernier a validé son plan d'action ce jour pour mieux organiser les secours en cas d'éventuelles catastrophes. Arnaud Kiliou. Le plan d'évacuation rapide dans une infrastructure collective permet à la structure de mieux organiser les secours d'urgence, sauver des vies et minimiser les dégâts en cas de catastrophe. C'est un schéma qui définit les couloirs matérialisés par des flèches qui conduisent jusqu'au point de rassemblement. Une méthode efficace pour éviter aux personnes en danger de courir dans tous les sens. La validation du plan d'évacuation d'urgence du CHR de Tévié est un soulagement pour le personnel d'encadrement. C'est vraiment un soulagement pour nous parce que nous sommes une grande structure, une structure régionale qui reçoit beaucoup, beaucoup d'usagers et même les agents sont nombreux. Donc nous utilisons beaucoup d'appareils qui peuvent être source de catastrophe d'hiver. Donc ce plan d'évacuation vient renforcer la sécurité du personnel, soignants qui exercent et des usagers. Dans un contexte sécuritaire difficile dans la sous-région, l'Agence nationale de protection civile entend élargir le projet pour renforcer la protection des citoyens. Au regard de l'engagement du gouvernement à multiplier les actions de prévention pour minimiser les risques des catastrophes, et avec l'appui de nos partenaires, notamment la Banque mondiale, nous avons pu cibler trois infrastructures sociocollactives qui sont bénéficiées de ce plan d'évacuation rapide. L'orientation consiste à suivre les indications et se retrouver à un point qui est nommé point de regroupement. Après la validation des plans d'évacuation rapide du marché de Granowé, du lycée du 2 février, celui du CHH-Evier porte à trois des plans réalisés par l'ANPC dans la région maritime. Le Togo réactualise son plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Une rencontre s'est ouverte ce matin pour lancer les activités. Retenez que cette convention protège la santé humaine et l'environnement contre certains produits chimiques. Christine Pétchekialoudé. Depuis 2004, le Togo s'est engagé à protéger sa population contre les polluants organiques persistants. Ce sont des substances et produits chimiques qui nuisent dangereusement à la santé humaine et à l'environnement. La Convention de Stockholm oblige les États à aller vers leur élimination. On les retrouve au niveau des pesticides agricoles. Au niveau industriel, nous avons les polychlorobiphénies, les PCB. Lors des maintenances et consorts, il y a des rejets. La troisième catégorie, c'est ce que nous apprenons les rejets involontaires. Ça, c'est au niveau des décharges, les brûlages des déchets à l'air libre. C'est des substances qu'on qualifie de substances sémaires, c'est-à-dire cancérigènes, reprotoxiques et mutagènes. Le premier plan national de mise en œuvre de la Convention est élaboré en 2006 et actualisé en 2017. Les amendements apportés aux annexes ABC de la Convention introduisent de nouveaux produits chimiques. La mise à jour du plan national de mise en œuvre de la Convention devient urgente. Les activités sont lancées à cet effet. Il est opportun que le Togo, au niveau national, puisse regarder, fouiller, voir est-ce que les substances, les nouvelles substances ajoutées sont présentes sur le territoire national. Donc, des experts sont recrutés à cet effet pour faire les inventaires, que ce soit les inventaires des pesticides périmés et obsolètes, les inventaires des polychloros bifényls, les PCB, ou bien les régions involontaires que nous appelons les retardataires de flammes. Le projet de développement et de mise à jour du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm facilite la mise en œuvre de la Convention dans 21 pays. Il est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, mis en œuvre par le Programme des Nations unies pour l'environnement et exécuté par six centres régionaux des conventions de Bâle et Stockholm et la plateforme de gestion des connaissances. Allez, passons à l'actualité internationale au Zimbabwe. Au lendemain, des élections générales, une quarantaine d'observateurs ont été arrêtés dans un hôtel de Harare et leur ordinateur et leur téléphone portable saisis. La mission de la communauté d'Afrique australe juge ces élections non conformes aux critères démocratiques, tout comme les observateurs de l'Union européenne. Alors que les électeurs votaient encore jeudi dans certains bureaux, notamment dans la capitale, après des retards importants constatés la veille, l'opposition zimbabweenne a réuni les médias à Harare pour un point de presse sur le double scrutin présidentiel et législatif. La coalition des citoyens pour le changement diffère la course en tête. « Jusqu'à présent, les informations dont nous disposons indiquent que nous sommes en tête de l'élection présidentielle confortablement installée et que nous obtenons de bons résultats aux législatives. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, car le peuple zimbabwean a décidé qu'il voulait du changement. Malgré cette assurance, l'opposition zimbabweenne dénonce un processus électoral fondamentalement défectueux et incapable de produire un résultat électoral libre et équitable, tout en appelant à la vigilance. En ce qui concerne les résultats des élections, je pense que ce que nous pouvons dire pour l'instant, c'est que nous surveillons la situation. Nous avons beaucoup appris du passé et nous réagirons en conséquence au moment opportun. Mais ce que nous voulons assurer au peuple zimbabwean, c'est que nous n'allons pas laisser la ZANU-PF s'en tirer à nouveau par le vol. Le climat politique reste tendu dans le pays alors que les résultats du double scrutin présidentiel et législatif doivent être publiés le 1er septembre. Au sommet des BRICS en Afrique du Sud, le secrétaire général de l'ONU a appelé à une réforme financière. Antonio Guterres a admis que les structures de gouvernance mondiale reflètent le monde d'hier. Les structures de gouvernance mondiale reflètent le monde d'hier et doivent être réformées. C'est ce qu'a admis lors du sommet des BRICS jeudi à Johannesburg, le chef des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous entrons dans un monde multipolaire, mais l'histoire a montré à maintes reprises que la multipolarité sans institutions multilatérales fortes n'est pas une garantie de stabilité. Elle pourrait même devenir un catalyseur du chaos. Il est donc urgent de rétablir la confiance et de révigorer le multilatéralisme. Pour cela, il faut avoir le courage de faire des compromis pour le bien commun. Il faut des institutions internationales efficaces ancrées dans les réalités du 21e siècle fondées sur la charte des Nations Unies et le droit international. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé également à une réforme de la structure financière mondiale qui est dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Le Kremlin a démenti ce jour avoir ordonné l'assassinat du chef du groupe Wagner, Grigogine, et affiche sa volonté de faire rentrer dans le rang les paramilitaires. C'est un mensonge absolu. Il faut aborder cette problématique en se fondant sur des faits à affirmer le porte-parole du président russe. Le Kremlin dément tout lien avec le crash d'avion qui a coûté la vie à Evgeny Prigogine et à plusieurs de ses proches collaborateurs. Depuis mercredi soir, de nombreux dirigeants occidentaux accusent Moscou d'avoir orchestré l'élimination du chef de Wagner après sa rébellion avortée il y a deux mois. La question de l'avenir des membres se pose désormais. Depuis vendredi, un décret présidentiel oblige les paramilitaires à jurer fidélité et loyauté à la Russie. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko espère lui garder sur son territoire les membres de la milice. Dans le reste de l'actualité nationale, les magistrats togolais disent adieu à l'un des leurs Karinku Nayo, conseiller à la Chambre administrative de la Cour suprême. Il est décédé le 1er juillet 2023 alors qu'il était encore en fonction. Garde des Sceaux, président de la Cour suprême, ministre de la Sécurité et corps judiciaire étaient tous à la salle d'audience de la Cour ce vendredi pour lui rendre un ultime hommage. Dodo Are. On ne le verra plus qu'en photo alors que sa brillante carrière à la Cour suprême du Togo fera parler de lui. Karinku Aoulmer Nayo était à 7 ans de la retraite mais la mort précipitera à son repos. Conseiller à la Chambre administrative de la Cour suprême, c'est son dernier passage dans cette salle d'audience aujourd'hui pour recevoir des hommages. Sa mort subite est un choc. La nouvelle de Saint-Mont-Losque reçue le samedi 1er juillet 2023 fut un choc terrible, sans doute pour tous, mais particulièrement pour nos collègues de la Chambre administrative de la Cour suprême. Tant il semblait resplendir de vie. Rien, mais absolument rien, ne présageait un tel événement, une telle fin. Avaient-ils achevé sa course ? Peut-être. Avaient-ils terminé ce projet ? Non, sans aucun doute. Dommage, bien dommage. Triste, bien triste. Une triste réalité que sa hiérarchie, ses collègues amis et famille devront accepter. Feu-juge Nayo est décrit comme un homme patient, généreux, responsable et dévoué au travail. Ses qualités sont à l'image du vide qu'il laisse parmi ses collègues. Il est magistrat rigoureux, magistrat très rigoureux et ferme et loyale. C'est cette loyauté que je retiens surtout de lui. Nous avons tous des noms. Moi, je l'appelais Colabo. Et depuis 1994, nous avons fait l'ENA ensemble. Donc, il y avait beaucoup de convivialité entre nous. Une convivialité qui doit survivre aux collègues de fin. Une manière de le faire revivre aussi, même si la mort est une évidence. Il n'y a pas de doute sur la mort. Il n'y a pas d'alternative à la mort. C'est l'absolu verdict du juge suprême. Et ce verdict est irrémédiable, irrévocable et non négociable. Cela signifie tout simplement que de gré ou de force, tout le monde doit se plier devant cette action divin. Les nombres, les juges, les rois n'en sont pas exemptés. Ainsi, à la suite de notre cher disparu, Naïo, préparons-nous et comme dans l'angoisse attente de l'épouse la nuit, tout simplement, veillons. Naïo repose en paix. Et la dernière démeure de Karankou à Oulmer Naïo se trouve à Canté à une cinquantaine de kilomètres du nord de Cara. Il y sera déposé ce week-end et sa femme gardera en souvenir sa toge et sa toque. Une nouvelle arrestation à Lomé, une interpellation qui intervient dans le cadre du coup de filet anti-malfra opéré par la police nationale, ce qui a permis l'arrestation de deux groupes de présumés voleurs. un récit fait propos recueillis par Immaculée Baoué Kabalo. La police nationale communique ce jour autour de deux faits qui ont conduit à l'interpellation de deux groupes d'individus. Le premier fait concerne un cas de cambriolage qui a eu lieu dans un local de douane au poste juste apposé de Nwepé dans la nuit du 15 au 16 août dernier. Les malfrats avaient réussi à s'introduire dans ce local et à emporter un ordinateur portatif ainsi que cinq téléphones portables. Saisi, la police nationale a ouvert une enquête qui a conduit à l'interpellation dès le lendemain des forfaits du nommé Tamukwe commis 25 ans revendeur à Lomé. Il était en possession de l'ordinateur portatif volé qu'il s'apprêtait à brader sur un marché noir de la place. Interrogé, il a admis que l'ordinateur portatif en sa possession au moment de son interpellation provient du vol à cause et a ajouté qu'il l'avait emporté à l'aube du 16 août indiquant n'avoir pas été tout seul à agir. C'est ainsi que séance tenante les forces de police se sont rendues sur ces indications dans un ghetto si à Nwepé ou le co-auteur nommé Talia Anani dans six ans connu de la justice pour des faits similaires a lui aussi été interpellé. Interrogé, tous les deux ont déclaré avoir revendu les cinq téléphones portables à des receleurs habituels qui seront eux aussi interpellés dans la foulée. Il s'agit d'un homme à Rolou Kofi Fabrice 22 ans et Sarou Nabashirou 25 ans. De leur propre déclaration, ils ont affirmé avoir à plusieurs reprises revendu pour le compte d'un homme à Nwepé et d'Aliya des objets qui savaient provenir des vols que ceux-ci avaient commis. Le second groupe est constitué de deux individus qui ont été interpellés pour des faits de vol de moto. Leur interpellation fait suite à une plainte enregistrée dans la nuit du 15 août dernier. Le plaignant, un revendeur de téléphones de la place, déclarait que plutôt dans cette journée du 15 août, il avait reçu dans la visite d'une personne qui prétendait vouloir acheter des téléphones portables dans sa boutique. Après avoir choisi quatre de ses téléphones et avoir convenu du prix, l'individu demande et obtient le numéro de téléphone du vendeur promettant le contacter une fois la somme réunie. Aux environ de 21 heures ce 15 août, il appelle le vendeur et lui demande de se rendre à Waisongo avec les téléphones portables pour conclure la transaction. Ce dernier prend quand même la précaution de se rendre à ce rendez-vous sur sa moto mais accompagné d'un de ses amis. Une fois sur les lieux, l'acheteur prétexte de voir aller à la rencontre d'un de ses amis qui serait pris à main de valider le choix du téléphone au regard du prix fixé. Le vendeur cède donc le guidon de sa moto à son proche qui, lui, remonte donc l'acheteur et se rende devant une maison que l'acheteur présente comme étant la sienne. L'acheteur entre dans la maison, en ressort quelques instants plus tard et demande au proche du vendeur de lui céder la moto afin qu'il ramène son frère qu'il avait laissé un peu plus loin. Convaincu d'être devant la maison du client, le proche du vendeur laisse donc l'engin au supposé client qui se volatilise. Les investigations ont permis, grâce à un apport significatif de la victime, d'interpeller le 19 août dernier le nommé Adamou Issaka Hamadou. Auditionné, il a admis avoir volé la dite moto et l'avoir confié au nommé qu'il a guidé Djamiou et Hadou Moutawakilou pour la revente. Il a aussi déclaré qu'il connaît le nommé qu'il a été depuis le Bénin et qu'il avait l'habitude de lui confier divers engins et divers objets provenant de vol. Il s'apprêtait même à lui remettre une quatrième auto au moment où il avait été interpellé par les services de police. A la suite de cette position, le nommé qu'il a été interpellé quelques instants plus tard dans un atelier de mécanique ici à Abouezongou. Le dit atelier servait en même temps de magasin de revente de pièces détachées tenu par le nommé Adogou Moutawakilou actuellement en fuite. Sur place, cinq motos ont été retrouvées parmi lesquelles celles volaient le 15 août dans les circonstances précédemment évoquées. Des pièces détachées de motos ont également été retrouvées. Dans son audition, le nommé qu'il a été Djamiou confesse avoir reçu la dite moto ainsi que d'autres des mains du nommé Adamo Isaka Amadou pour la revente. De fil à aiguille, une autre victime, un jeune Tougolais, a été identifiée et a ainsi régulièrement pu poser plainte contre le nommé Adamo Isaka Amadou. Il a déclaré avoir été contacté par ce dernier qui avait manifesté son désir d'acheter une moto qu'il avait mise en vente. Ils se sont donc rencontrés pour discuter des modalités de la transaction. Mais peut-être sans vouloir s'assurer du bon fonctionnement de l'engin, il l'a démarré et s'est volatilisé. Tous ces individus seront présentés par nos soins devant M. le Président pour la suite de la procédure. La police nationale, encore une fois, remercie la population pour sa franche collaboration et tient à la rassurer de son engagement sans faille à lui assurer la meilleure sécurité qui soit. Elle l'invite à redoubler de vigilance et à surtout ne pas hésiter à la contacter par tous les rangs disponibles s'ils constatent des faits attirant leur attention. Je vous remercie. Sport, football, sport pour refermer. Cette édition, Georgie Moinzon pour le début du deuxième tournoi de beach soccer organisé par la Fédération togolaise de football. Le tournoi connaît une augmentation du nombre d'équipes participantes, huit au lieu de quatre l'année dernière. Aflim Johnson. Une tribune sereinement dressée, des panneaux publicitaires qui annoncent les couleurs, du matériel de sonorisation en attente d'être installé, le tout autour d'une aire de jeu prête à accueillir les joueurs. L'espace aménagé pour la deuxième édition du tournoi de beach soccer fait sa toilette. Dans quelques heures, il sera plongé dans l'ambiance du football de plage pour rendre la fête belle. Le moindre détail compte pour la Fédération togolaise de football. La Fédération togolaise de football a mis les petits plats dans les grands avec de gros moyens pour pouvoir mettre les spectateurs qui seront là dans le meilleur de confort. Les gens lorsqu'ils vont venir à la plage pour assister à ce spectacle-là ne vont pas s'ennuyer et c'est aussi ça ce qu'on appelle le beach soccer parce qu'au-delà du terrain, de ce qui se fera sur le terrain, c'est aussi l'animation en dehors avec de la musique. C'est d'ailleurs pourquoi la Fédération a sollicité les meilleurs artistes du moment. Le Togo est déterminé à faire du beach soccer une discipline phare à l'échelle nationale. Ce deuxième essai porte un saut d'innovation, notamment le nombre croissant d'équipes participantes, 8 comparativement aux 4 de la première édition. Mais pas que. L'ambition de la FTF est plus grande. Le Togo est l'un des rares pays encore sur la côte qui dispose d'une aussi belle plage et qui n'a pas d'équipe nationale de beach soccer. Donc là, la Fédération a décidé de mettre en place une équipe nationale de beach soccer qui pourra participer aux compétitions continentales et internationales. à partir de ce tournoi-là, il y a une commission technique. Cette commission-là sera là notamment pour pouvoir identifier et évaluer, sélectionner les talents qui vont émerger. Les 8 équipes venues de l'Oméda Ného ont fort à faire ces 26 et 27 août. Les matchs de poules se disputent le 26. La journée du 27 août est consacrée aux demi-finales et finales. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Sous-titrage ST' 501